Sereinement, sans jamais dure sur le ton, le député Michel Castellani a interpellé le Premier ministre cet après-midi, lors de la séance des questions au gouvernement. L'inscription de la Corse dans la Constitution, telle qu'elle est présentée par le gouvernement, ne convient pas aux nationalistes qui demandaient une large autonomie. Michel Castellani a demandé au gouvernement de modifier cet article relatif à la Corse dans la Constitution par voie d'amendement et alors qu'il s'adressait au Premier ministre, c'est la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gros, qui a répondu à sa question. L'inscription de la Corse dans la Constitution se fera bien dans un article distinct. Cette inscription se fera néanmoins en référence à l'article 72, par la reconnaissance expresse de la collectivité unique de Corse comme collectivité à statut particulier au sens du 72. Ceux qui, vous le savez, sanctuarisent la collectivité de Corse. Et la langue de Jacqueline Gros a légèrement fouché lors de son intervention. Elle s'est adressée à Michel Castellani en disant « Monsieur le député », un lapsus révélateur qui reflète légèrement l'état d'esprit des députés nationalistes au sortir de la session. La reconnaissance de la Corse dans la Constitution en tant que telle ne porte rien. Que la Corse existe, on le savait. Qu'elle était une île, on le savait. Voilà. Et donc, à part ça, moi, ce qui m'intéresse en tant que député, en tant que défenseur de notre île et de notre peuple, ce sont les compétences. Or, quelles compétences y a-t-il dévolues pour l'instant ? Un super préfet, si j'ai bien compris. Et l'Assemblée de Corse qui fait des demandes de l'Assemblée nationale et qui répond oui ou non. C'est-à-dire la situation actuelle. Jacqueline Gros n'a pas souhaité répondre à nos questions à la sortie de la session des questions au gouvernement. L'intervention de Michel Castellani a été applaudie par quelques députés ultramarins, mais aussi par Jean Lassalle. Les députés nationalistes continuent ici leur lobbying ce soir autour d'une soirée Corse qui est organisée ici dans l'enceinte du Palais Bourbon. Une cinquantaine de parlementaires sont invités à cette soirée.